Professeur Fouzidera, bonjour. Bonjour. Alors reprendre une vie normale, c'est ce que espèrent aujourd'hui tous les Algériens et le monde entier. L'humilité collective ne peut être atteinte que par une large vaccination. Où en sommes-nous aujourd'hui, professeur Fouzidera ? D'une façon générale, on observe une décroissance de l'épidémie partout dans le monde. Mais il y a des disparités en termes de taux de vaccination, ce qui fait constater que dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, le virus circule toujours à un niveau très élevé. On observe malheureusement aussi les taux de létalité, contrairement à d'autres zones du monde où les taux de vaccination se sont élevés, même s'il y a une recrudescence d'un nombre de cas, mais la mortalité est en deçà de ce qui est apparemment. Mais cette décroissance n'écarte pas l'éventualité d'une quatrième vague pour notre pays ? Absolument. Alors brièvement, nous avons rythmé globalement par trois phénomènes majeurs. C'était d'abord le virus historique de Wuhan au début de l'épidémie. Ensuite, il y a eu le variant britannique qui est apparu vers la fin de l'année 2020. Ensuite, on a eu le virus qui est apparu en Inde, le variant Delta, qui lui a été essentiellement hégémonique par rapport aux autres virus, puisqu'il a complètement écrasé les autres deux variants. Mais depuis, sur tout ce qu'on constate, et ce qui peut être une bonne nouvelle après dans le monde, c'est qu'on n'a pas eu un variant qui a pu succéder au variant Delta, ce qui fait dire que probablement le virus est en perte de vitesse dans le monde, mais il y a d'autres aussi facteurs qu'on pourra parler, notamment la réapparition de certains virus respiratoires qu'on n'a pas vus depuis 18 mois, depuis le début de l'épidémie. Et la conjugaison de ce phénomène-là avec la perte de vitesse laisse penser que la pandémie est en train de se décliner progressivement. Et qu'est-ce que vous entendez par la réapparition de certains virus respiratoires ? Si on regarde le virus de la grippe, par exemple, ou certains virus respiratoires, tels que le virus respiratoire Saint-Sicile, qui sont en train de réapparaître dans certaines zones du monde, notamment en Inde et dans l'Asie, et parallèlement à ça, on voit que le virus du coronavirus SARS-CoV-2 est en train de perdre de la vitesse face à ces virus-là. Et on sait que, on n'arrive pas à expliquer comme il faut sur le plan scientifique, mais on sait qu'il y a eu un phénomène de dominance virale du SARS-CoV-2 par rapport aux autres virus, puisqu'on voit que, dès qu'il y a eu les vagues épidémiques au SARS-CoV-2, on a eu une baisse nette, une coupure nette de la circulation des autres virus. Mais maintenant, on observe actuellement une reprise de l'activité de cet virus respiratoire qui est en train de se faire, entre guillemets, au détriment du SARS-CoV-2. Mais comment se prémuner sur le plan sanitaire ? Alors, sur le plan sanitaire, il faudra, bien sûr, reprendre en charge toutes les pathologies qui étaient en marche de cette pandémie, et aussi, attention à la vaccination contre le SARS-CoV-2, on va reprendre, parce que c'est un virus qui ne va pas disparaître. Ça, il faut qu'on se mette bien ça dans la tête. Et ceux qui ont été exposés et qui ne se retrouvent pas vaccinés actuellement, même si la pandémie va se terminer, ils seront toujours exposés à un virus-là en dehors de la pandémie. Alors, le virus SARS-CoV-2 ne va pas disparaître au niveau de la vaccination. On dépasse aujourd'hui, si on se réfère aux chiffres communiqués par le ministre de la Santé, les 10 millions d'Algériens vaccinés. Mais comment atteindre aujourd'hui les 30 millions dans l'espace de trois mois, avant la fin décembre ? Eh bien, ça, c'est... On est à la croisée des chemins, à la croisée des chemins. Donc, on n'a pas ce que... Comment vous allez faire ? Comment vous allez procéder ? Il faudra accélérer les campagnes de sensibilisation. Il faudra accélérer la... Il faudra sensibiliser plus pour être agressif sur le plan de la communication. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certaines failles qui ont été faites dans la sensibilisation. Parce que, par exemple, on sait dans des débats, est-ce qu'il va falloir vacciner les enfants, est-ce qu'il va falloir vacciner les femmes enceintes, alors que c'est des débats qui étaient normalement la panace des scientifiques. Dans le commun des morceaux-régis, ça lui importe peu que les enfants soient vaccinés ou non, ou les femmes enceintes ou non. Ça, c'est un débat purement scientifique qu'il faut laisser pour les scientifiques. Mais pour le commun d'entre nous, l'essentiel, c'est que les gens qui ne sont pas vaccinés représentent un danger pour eux-mêmes et représentent un danger pour la société. Et c'est pour cela qu'il faudra axer sur les gens qui ne sont pas vaccinés. Parce qu'on le dit encore une fois, même si l'immunité collective sera là, elle n'est pas enfranchissable. Mais les gens qui seront à risque et qui peuvent mourir de Covid actuellement et qui pensent qu'ils pourront passer à travers les filles du mal, ils seront exposés et ils seront à risque de décéder du Covid même après la fin de la pandémie. Et comment manquent avec ces personnes à aller se faire vacciner ? Est-ce que le recours à l'obligation de vaccination est une option ? Bien sûr. Tous les moyens sont bons pour éviter les gens de décédés, pour éviter surtout qu'on revive un scénario comme on l'a vu au mois de juillet. Il est impensable qu'on laisse quelqu'un choisir entre revenir sur une situation où on avait besoin tellement de concentrateurs d'oxygène et des situations tellement compliquées ou non. Il s'agira, à chacun à son niveau, de faire la meilleure stratégie pour que le maximum de gens soient vaccinés sur son périmètre. Donc en clair, le recours à l'obligation de la vaccination n'est pas écarté. C'est ce que vous voulez dire, professeur Dera. Bien sûr. Tous les moyens sont bons, mais il faut savoir que l'obligation vaccinale est un processus qui est commun, qui nécessite l'adhésion de plusieurs secteurs et une prise de décision multidiaction. Alors, mais aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 10 millions, vous confirmez le chiffre, si c'est le cas ou pas le cas, qui sont aujourd'hui vaccinés. Si on se réfère à la dernière déclaration du ministre de la Santé, pour atteindre, bien sûr, les 70% de la population, il faudrait vacciner pratiquement 30 millions d'Algériens. En trois mois, on peut vacciner d'un million, vous pensez ? Bien sûr. Quand on regarde, quand il y a eu la recrudescence ou la vague du fin de mois de juillet, on a vu toutes les bouches-lades, on a vu l'afflux massif. Oui, mais maintenant, il y a une décrue de la contamination. Alors, toute la complexité, c'est d'essayer de faire comprendre les gens qu'il ne faut pas attendre qu'une vague apparaisse pour pouvoir vacciner, parce que quand on se vaccine, il faut un mois et demi pour se protéger. Et donc, si une vague arrive, ça sera pratiquement en retard de vaccination, si on se vaccine au moment de l'apparition d'un million. Donc, c'est le meilleur moment actuellement de se faire vacciner, c'est à l'heure actuelle où on a une décrue manifeste et où on peut allègrement se faire vacciner, avoir une immunité qui nous permette d'affronter une éventuelle vague si elle sera là. Alors, la vaccination des enfants, des femmes enceintes, vous l'avez déclaré à l'instant, c'est le départ des scientifiques. Les scientifiques ont s'y tranché aujourd'hui définitivement en faveur de la vaccination des enfants et des femmes enceintes, professeur Dera, puisqu'on voit aujourd'hui des réticences qui sont exprimées, notamment en ce qui concerne les enfants par rapport aux parents, et vous avez aussi les femmes enceintes qui sont aussi réticentes. Oui, écoutez, moi je l'ai dit, il faudra d'abord qu'on soit très logique dans la démarche, il faudra d'abord vacciner ceux qui seront à risque de décéder du cas de SARS-CoV-2. C'est clair. Ceux qui ont, par exemple, plus de 60 ans. Les enfants sont anciens, anciennement, des diffuseurs de virus. Mais jusqu'à l'heure actuelle, hier on était en débat international, avant hier, pardon, il n'y a pas encore suffisamment de données qui sont publiées, sorties pour les enfants. Mais qu'est-ce que vous entendez par les enfants ? Les moins de 12 ans ou les plus de 12 ans ? Ben, les enfants, ça va de 5 ans jusqu'à 18 ans. Donc, on s'entend, c'est toute la France qui est actuellement l'objet d'essais cliniques des vaccins sur cette France, la population. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, même pour les vaccins qui sont autorisés en Europe, on attend de plus en plus de résultats en termes de réponses immunitaires chez les enfants vaccinés. Donc, concentre-nous sur les gens s'il est qui l'éligibilité est connue et qui sont en danger de mort par ce virus-là et qui représentent aussi une menace pour le pays en termes de sécurité sanitaire, puisqu'elle peut redémarrer, elle peut avoir une reprise épidémique à partir de ces gens-là qui ne sont pas vaccinés. Donc, en clair, vous n'êtes pas favorable pour la vaccination des 5-18 ans, professeur Desrard, c'est ce qu'on comprend par vos propos, alors qu'il y a quelques temps, vous étiez plus ou moins favorable. Ce n'est pas un revirement que vous êtes en train d'exercer ? Ce n'est pas le bon terme favorable, c'est le terme de stratégie. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas, les enfants sont essentiellement des diffuseurs de virus. Les enfants ne meurent pas de virus. Et quand on regarde les publications scientifiques, on n'a pas encore les... même si certains vaccins sont autorisés, mais on n'a pas assez de recul par rapport aux sujets âgés de plus de 18 ans. Et donc, concentre-nous pour 18 ans pour avoir des taux de vaccination très élevés et ensuite, on se retourne à la maison. Les femmes enceintes, professeur Desrard ? Également. Les femmes enceintes, elles ont déjà fait l'objet de publications de l'Organisation mondiale de la santé, même si certains fabricants les contre-indiquent, pas parce qu'ils ne sont pas à problème de sécurité, parce que le problème de sécurité des vaccins est réglé pour tout le monde. Mais par contre, pour les effets secondaires, pour les suivis des femmes enceintes, on sait que l'OMS, sur l'aspect bénéfice-risque, favorise la vaccination en période épidémique, parce que la femme enceinte peut être fortement exposée, et à ce moment-là, on peut la faire vacciner. Mais en termes de recommandations générales, nous attendons toujours un consensus sur le plan. Alors, c'est une question qui est de sécurité sanitaire, éminemment stratégique pour le pays, pour reprendre une vie normale. Nous avons vu aujourd'hui, au début de cette pandémie, la bataille autour, bien sûr, de ce virus, pour l'expliquer, pour éviter sa propagation. Le monde entier a été paralysé, sur le plan, à la fois de transport, et sur le plan économique, puisqu'il y a eu arrêt de toute activité, en raison du dircissement des mesures de confinement. On a vu par la suite, bien sûr, l'arrivée du vaccin, qui était salutaire pour la communauté internationale, et toute cette bataille rude pour l'acquisition des vaccins, pour les pays les moins développés. Aujourd'hui, l'Algérie, en partenariat avec la Chine, va le fabriquer localement. Cette disponibilité, donc, de vaccins sera graduellement assurée. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, qu'il va falloir tirer des enseignements de ce que nous avons subi par le passé, pratiquement deux ans, aujourd'hui, professeur Derard, pour nous prémunir davantage, mettre en place des mécanismes d'alerte à l'international, pour suivre certaines épidémies, puisque vous parlez aujourd'hui de virus respiratoires qui sont en train de faire leur nouvelle apparition, notamment dans certains pays comme l'Inde. Bien sûr. Il faut savoir qu'avant l'avènement de l'épidémie, en 2019, avant le début de la pandémie, on était sur un virus, le MERS-CoV, le virus coronavirus du Moyen-Orient, qui toujours circule, qui circule toujours actuellement. Et là, nous avons une réunion au mois de novembre du groupe de l'OMS technique OIEV-OMS qui va se réunir sur le MERS-CoV. Ça veut dire, déjà, que l'OMS est en train de se projeter sur un virus qui peut être potentiellement pandémiogène, puisqu'il est toujours en circulation, depuis 2012, on a eu des cas, et qui circule beaucoup dans la péninsule arabique. Et donc, c'est un virus qui est aussi sous étroite surveillance. Vous avez aussi le virus de la grippe. Le virus de la grippe, c'est les virus par excellence qui sont responsables de pandémie. Donc, une approche de la sécurité sanitaire globale veut dire une approche dans la gestion des épidémies, quel que soit le virus en cause. Et c'est pour cela que les futures pandémies, parce qu'il y en aura, c'est sûr, sont essentiellement d'origine virale, essentiellement des virus respiratoires. Et donc, ces virus-là, et n'oublions pas, le virus coronavirus classique, parce qu'on sait maintenant, une fois que la décrue va être totale pour le SARS-CoV-2, est-ce que les virus coronavirus classiques qu'on attrape annuellement ne vont pas se mélanger au SARS-CoV-2 et lui donner un avantage concurrentiel par rapport aux autres virus ? Ça, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre maintenant, mais il est essentiellement que nous puissions avoir une bonne anticipation sur les futures épidémies. Une stratégie, une vision. Exact. Alors, on parle plus aujourd'hui du pass sanitaire, le code QR, par rapport à, bien sûr, pour aller dans les lieux publics, le vaccin. Est-ce que c'est devenu plus une affaire commerciale qu'une affaire sanitaire, puisqu'on parle de la nécessité d'aller vers la troisième dose, professeur Berrand ? Ou alors, elle est nécessaire ? Ben oui, là où il y a certaines recommandations qui sont internes au pays, on sait que maintenant, la protection vaccinale, pour les pays qui ont maintenant 8 mois de vaccination, on sait que ce vaccin-là, cette protection diminue au fil du temps. On est 8e, 9e mois par rapport aux gens qui ont commencé la vaccination. Et donc, on sait qu'en termes d'infection, c'est-à-dire en termes de protection contre l'infection, il y a une diminution de la protection immunitaire due par le vaccin. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que cette protection par rapport aux formes graves, qui nécessitent les formes graves de décès, est toujours la même. C'est-à-dire, le niveau de protection contre les formes graves reste très élevé. Par contre, la protection contre les infections a diminué. Et c'est pour cela que c'est le sujet âgé, de 80 ans, 90 ans. On essaie, dans certains pays, de donner une 3e dose pour compenser cette perte d'immunité post-induite par la vaccination. Qu'en est-il pour l'Algérie, aujourd'hui ? Professeur Dérard, est-ce qu'il faudrait, pour ces personnes âgées, aller vers la 3e dose de vaccin ? Il faut déjà qu'on ait les 2 doses. Qu'on soit vacciné par les 2 doses pour d'abord aller vers une inflexion sur la 3e dose. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas encore vaccinés. Les gens qui ne sont pas vaccinés... Dans les pays, on opte actuellement pour la 3e dose sur le sujet âgé. On est déjà à des taux de 80% pour ces gens. Mais quand vous parlez de 2e dose, pour certaines personnes qui ne sont pas vaccinées, est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, la disponibilité du vaccin pour se faire administrer la 2e dose, comme par exemple pour le Sputnik V ? Non, pour qu'on s'entende bien, ce n'est pas un problème uniquement pour le SARS-CoV-2. Ça veut dire qu'on ne s'est parti pas sur un schéma vaccinal à 2 doses, mais peut-être, que je dis bien peut-être, que ce n'est pas le régime optimal. On voit pour certains virus du programme élargi de vaccination, où vous avez, je crois que l'hépatite B, 3 doses pour avoir une bonne immunité. Et donc, il se pourrait que c'est le bon régime vaccinal pour ce virus-là, soit 3 doses. Mais encore, on n'en est pas encore là, mais on est en train de la recherche du régime optimal pour avoir une totale protection immunitaire. Professeur Fosiderin, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects liés, bien sûr, à cette vaccination. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu une accalmie de la pandémie par rapport à sa propagation, par rapport à ce qu'on a vécu durant le mois de juillet-août, où c'était extrêmement virulent. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la peur qui a fait qu'on sorte à ce que les gens se fassent vacciner massivement et dès qu'il y a, c'est-à-dire, accalmie, ils oublient la vaccination. C'est la raison pour laquelle on se trouve aujourd'hui dans ce type de schéma, de scénario. Absolument. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu une réticence par rapport à un vaccin. On a eu des peurs qui n'étaient pas justifiées. Mais quand la peur de la troisième vague a vaincu la peur du vaccin, ce qui fait que les gens ont afflué massivement en varissant de vaccination. Mais dès qu'il a décru, ces phénomènes de réticence sont réapparus. On voit aussi un phénomène d'hésitation puisqu'on ne se buscule pas pour le vaccin, malgré que les données maintenant le montrent et on regarde même dans les pays qui ont des taux de vaccination élevés que la vaccination est le moyen le plus sûr et l'unique moyen pour sortir de cette pandémie, mais aussi d'apporter surtout une protection individuelle. Parce que ça reste une protection individuelle surtout perçu des risques et il n'existe pas d'autres moyens de protection. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces réticences ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir engager des enquêtes pour avoir l'explication exacte et scientifique ? Oui, le phénomène d'hésitation à la vaccination est un phénomène qui a été connu depuis longtemps, pas uniquement dû à cette pandémie SARS-CoV-2. On voit la réticence sur la rue. ce qui est très intéressant sur le phénomène d'hésitation vaccinale qui est surtout dû à l'appréhension sur des risques théoriques, je dis bien théoriques, de la vaccination, mais on oublie toujours le constat scientifique qui lui est un constat qui est concret. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur certains aspects. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que pour vacciner un maximum de la population, nous avons les vaccins en quantité suffisante ? Bien sûr qu'avec la production qui va arriver d'ici la fin du mois d'octobre qui atteindra pratiquement les 1 million de doses dans un premier mois. Moi, je le dis très clairement, la disponibilité du vaccin est une question qui ne se pose plus. Les vaccins sont disponibles, on peut vacciner le maximum de gens qu'on veut et c'est pour cela qu'il faut que les efforts soient concentrés sur comment convaincre les gens qui ne sont pas vaccinés. mais la disponibilité du vaccin est un problème qui est résolu. Alors, on est en plein automne et c'est la période, bien sûr, de certaines grippes, notamment les grippes saisonnières. Est-ce que la vaccination contre la grippe saisonnière va débuter prochainement ? Oui. Alors, la vaccination, nous allons déjà entamer les démarches. Je pense que les vaccins antigrippaux seront là très prochainement et je pense qu'on pourra commencer rapidement la campagne de vaccination. Il n'y aura pas de retard comme l'année dernière. On a commencé à avoir les premiers vaccins qu'à partir du mois de décembre. L'idéal, c'est de repousser un peu vers fin octobre, novembre, la campagne pour essayer parce que les durées d'efficacité maximales des vaccins contre la grippe sont de 6 mois, 5-6 mois. Donc, en poussant novembre, on va protéger le maximum de temps les gens, surtout, surtout, quand on sait qu'en Algérie, sur les données qu'on avait avant 2019, que l'acnuée de l'épidémie se situe généralement au mois de janvier, début février. Et donc, il faut se préparer à une reprise épidémique du virus de la grippe parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'on n'a pas vu de grippe depuis 2019, même pour les autres respiratoires. Et donc, actuellement, il y a beaucoup de sujets à risque de complications par le veste de la grippe qui sont, entre guillemets, immunologiquement naïfs parce qu'ils n'ont pas été confrontés au virus depuis 2 ans. Et donc, la résurgence du virus de la grippe qui est naturelle maintenant risque d'être un peu plus forte sur ces sujets-là. Et donc, il faut absolument retourner vers la vaccination anti-grippe qui sera disponible très bientôt. Alors, combien de vaccins allez-vous à qui vous ? On est sur 2 millions de doses. Entre 1,8 et 2,3 mais on répond à la demande. Mais, quand on regarde l'année passée où on a eu un afflux au premier temps, nous avons eu à la fin quelques difficultés pour les dernières 12 de vaccins anti-grippales. Et là, je relance un appel que cette vaccination anti-grippale en ces temps-là est complémentaire aussi de la vaccination contre le SARS-CoV-2 parce que entre les deux, on doit se faire protéger. Mais est-ce que le vaccin anti-grippale peut protéger contre le SARS-CoV-2 ? Certains disent qu'il y a un effet immédiat et que ça peut protéger. Non. C'est 2 virus différents. Mais on sait que si on est bien protégé contre le SARS-CoV-2, quand on attrape le virus de la grippe, ça sera moins grave que si quelqu'un qui n'est pas protégé. Parce que quelque part, il y a un effet potentialisant d'un virus par rapport à l'autre. Mais si on est protégé par la vaccination contre le SARS-CoV-2, et là, je parle essentiellement des sujets à risque, ces gens-là ne sont pas protégés contre le virus de la grippe. Donc, ils doivent se faire vacciner contre le virus de la grippe aussi. Alors, qu'est-ce que j'allais vous poser comme question ? C'est concernant, bien sûr, cette question de l'auditeur qui vient de nous parvenir. Je me suis fait vacciner une première fois, c'est-à-dire, on m'a administré la première dose et puis j'ai chopé le virus du Covid-19 qui a été extrêmement virulent. Faut-il que je reprenne tout le protocole et est-ce que ce n'est pas le fait de m'être vacciné qui a fait que j'ai contracté le virus ? Vous avez entendu ? On a vu beaucoup de cas similaires, des personnes qui ont eu la première dose, ils ont eu le virus ? Juste après ? Quand ils ont fait le lien ? Quelqu'un peut se faire vacciner en période d'incubation, sans le savoir. Et donc, c'est des gens qui vont développer le Covid en pensant que c'est le vaccin qui est à l'origine. Alors, il faut qu'on soit clair dans la question. Le vaccin Sinovac qui est largement utilisé actuellement est un vaccin qui est utilisé à base de virus inactivés ou virus tués. Il n'y a pas de virus. Ceux qui ont utilisé le Spoutnik, c'est une protéine qui est dans le vaccin qui va induire le système immunitaire. Donc, il n'y a pas de virus. Donc, on ne peut pas attraper le virus secondairement à la vaccination. Par contre, on peut d'une façon aléatoire, occasionnelle, être vacciné, par exemple, dans l'incubation ou même en étant vacciné par une dose, on n'est pas bien protégé. Le taux de protection qui varie entre 25 et 35%. Et donc, on est toujours à la merci d'un virus et on peut s'infecter après la première dose. Alors, les personnes qui sont en attente de la deuxième dose du, bien sûr, Spoutnik V qu'ils n'ont pas eu depuis quelque temps puisque vous venez d'acquérir des doses importantes, est-ce qu'il va falloir qu'elles refassent tout le protocole ces personnes ? Comment faire ? Non, parce qu'il y a eu... Même après deux mois ? On peut avoir la deuxième dose ? Oui. Il y a eu une autre scientifique de l'Institut Gamalea qui a été maintenant distribuée aux organismes compétents où on peut aller sur un intervalle de trois mois maximum entre la première et la deuxième dose. Donc, ceux qui avaient reçu la première dose maintenant peuvent se vacciner avec la deuxième dose et ils seront dans les délais de la protection immunitaire par le vaccin Spoutnik. Combien vous avez eu de d'oeuvres ? 220 000 qui correspondaient aux personnes qui étaient en attente de la deuxième dose. C'est-à-dire les 220 000 qui sont en attente de la deuxième dose. Exact. Alors, je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'on peut considérer que tous les vaccins qui sont administrés en Algérie sont fiables aujourd'hui puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, le vaccin chinois est en train d'être aujourd'hui homologué par la communauté européenne mais ce n'est pas encore le cas du Spoutnik ? Comment on peut l'expliquer, professeur ? Oui, pour Spoutnik, je sais que le dossier est en instance, est en traitement au niveau de l'OMS et même au niveau de l'Assemblée européenne. Il y a même une délégation de l'OMS qui est partie à l'Institut Gamma Néa pour l'inspection des lieux et donc on attend toujours le résultat. Mais on sait qu'il y a beaucoup de publications scientifiques qui sont sorties, notamment, surtout en Argentine, où on a eu beaucoup de données sur le vaccin Spoutnik et on regarde que les taux de vaccination, le niveau d'anticorps induit par la vaccination sont très élevé même si on est pratiquement à six mois. Il y a une étude actuelle qui est faite à l'Institut Pasteur et on voit que le niveau d'anticorps reste quand même élevé pour les gens qui ont été vaccinés contre le Spoutnik et on est en bilan intermédiaire au sixième an. Alors, pourquoi exiger des personnes qui voyagent, par exemple, dans certains pays de l'Union Européenne, une troisième dose du vaccin à Rennes messager, notamment la France ? C'est une affaire commerciale ou une affaire de protection sanitaire ? Non, on parlait tout à l'heure de la sécurité sanitaire, ben ça, vous avez des pays qui adoptent des recommandations liées à leur agence nationale interne. Vous avez, par exemple, aux États-Unis, la Food and Drug Administration est un organisme qui est, pour les Américains, équivalent de l'OMS. Donc, c'est lui qui statue sur un vaccin. Si vous avez l'agence européenne, l'OMA, qui, elle, est, pour les Européens même, pour les différents pays, le parallèle à l'OMS. Et donc, ces pays-là admettent des recommandations qui viennent de ces agences. Et quand on regarde le nombre de vaccins qui a été homologué dans le cadre de l'urgence par l'OMS, mais qui n'est pas suivi par certains pays, on se pose des questions. Et donc, ça fait partie pour ces pays-là d'une sécurité sanitaire qui leur permet à eux de trancher sur un vaccin s'il est autorisé ou non. Mais, pour nous, pour la population mondiale, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, reste l'organisme référent pour l'homogulation du vaccin, même si, on l'a dit, il y a certains pays qui, eux, se basent essentiellement sur leur agence sanitaire. Mais ce mélange de vaccins, ce qui ne porte pas préjudice à la santé ? Ben non, parce qu'on pense dans certains pays que le vaccin qui est autorisé chez eux apporte une meilleure, une plus grande protection. Et donc, on rajoute une dose pour être sûr qu'il y a la protection. Et puis, vous avez le vaccin avec la reine messager ? Oui, c'est deux technologies différentes qui ne sont pas contraindiquées en utilisant. Ça ne porte pas préjudice aux personnes, pas sur le plan sanitaire ? Ben non, ce n'est pas d'abord obligatoire, mais si vous partez dans un pays et que vous voulez partir, vous êtes obligés de vous conformer à la réglementation interne du pays. C'est comme nous, si on reçoit quelqu'un, il doit se conformer à la réglementation interne à l'Algérie. Cette vaccination, justement, il y a des recommandations, il y a des papiers scientifiques qui sont en train de sortir. Quand vous utilisez deux vaccins avec deux technologies différentes, il n'y a pas de contre-indication majeure. Alors, pourquoi après la vaccination, on ne nous remet pas le code QR aujourd'hui ? Le professeur Dérard, ça fait plus des mois qu'on est vacciné. On ne l'a toujours pas obtenu. Comment peut-on l'expliquer ? Ben, moi, je sais que c'est déjà utilisé le code QR. Je ne suis pas au courant de certains... Peut-être que vous avez des cas à vous, mais moi, je sais dans mon entourage que beaucoup de personnes qui ont fait leur vaccination ont récupéré leur code QR. Alors, vous avez cette première question que je viens de vous poser à l'instant de l'auditeur. Il vous dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est conseillé de se faire vacciner en ARN messager après avoir vu vaccin Sinovac comme première dose ? Professeur Dérard. Les recommandations du comité scientifique aussi, c'est aussi tout ce qui a été statué ici sur les vaccins à vecteur, essentiellement le vaccin Spoutnik qu'on a eu dans le cadre du système COVAX, l'AstraZeneca et même actuellement à base de vaccins inactivés qui est le Sinovac. Mais les ARN messagers en Algérie restent des vaccins qui ne sont pas encore autorisés. Ils n'ont pas autorisation. Mais si on va dans un pays il est clair qu'en se basant sur les recommandations de l'OMS on peut se vacciner par un autre vaccin d'une autre technologie. Alors autre question de l'auditeur Professeur Dérard. Moi je suis une maman allaitante. Est-ce que je peux me faire vacciner ? Oui. La vaccination n'est pas une contre-indication majeure. J'ai dit tout à l'heure cette contre-indication qui est du fabricant et tu as l'insuffisance de données. Mais je l'ai dit en période épidémique le risque est très élevé. On peut par exemple avoir une femme qui est allait et qui travaille à l'hôpital. Donc le niveau d'exposition n'est pas le même que l'exposition c'est d'une femme allaitante qui est à la maison. Et donc celle qui est très fortement exposée qui travaille par exemple à l'hôpital là il faut la vacciner. Il y a eu des cas de décès de médecin jusqu'à l'hôpital et aussi enceinte. Alors je voudrais revenir avec vous bien sûr ce que vous avez relevé dans la première partie de la rédaction vous avez exprimé la réticence des personnes à aller se faire vacciner notamment en période d'accalmie. Si vous parlez aujourd'hui de réticence de façon objective en période d'accalmie dès qu'il y a reprise on se bouscule pour se faire vacciner on l'a vu les gens se ruer vers les points de vaccination les chapiteaux à proximité des hôpitaux s'il y a aujourd'hui cette réticence comment on pourrait atteindre les 70% de personnes vaccinées d'ici le mois de décembre comment vous allez faire professeur Derrin ? Un mois d'une baguette magique je ne pense pas que ça puisse être trop possible pour le professeur Derrin. Des fois il y a une logique il y a une cohérence à apporter il y a aussi des fois il faut utiliser le langage direct c'est ce qu'on fait n'est pas bon il faut le dire c'est à dire ? Par exemple moi je vous le dis tout de suite il y a des personnes qui se bousculaient se harcelaient qui faisaient tout un tapage pour les concentrateurs d'oxygène moi je pense et la question que je pose et que je me pose est-ce que les concentrateurs d'oxygène qui ont se bousculé pour apporter des gens malades sont plus efficaces qu'un vaccin ? donc quand vous allez à rapporter de l'oxygène il faut d'abord réfléchir à ne pas utiliser ces concentrateurs à éviter qu'il y ait des gens moins d'oxygène et ça vous ne l'avez que par la vaccination donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement à partir du moment où on se dit qu'on ne se vaccine pas pour des raisons diverses qui sont je voulais dire théoriques injustifiées mais on s'alerte et on s'alarme on fait des tas de choses pour ramener pour se concentrer sur l'oxygène qui a eu des problèmes mais on ne réfléchit pas en amont de ce problème on ne se pose pas en vision plus loin pour dire attention tout ce qu'on a vécu jusque là qui était dramatique la meilleure manière de ne pas le vivre une deuxième fois c'est de faire vacciner mais maintenant le problème ce qui est logique c'est qu'on ne veut pas se vacciner et ça sous-entend qu'on veut revivre le cauchemar oui mais on ne veut pas se faire vacciner est-ce qu'on peut considérer vous avez des données chiffrées est-ce qu'on ne sait pas ou on s'est fait moins vacciner par rapport comparativement au mois de juillet et au mois d'août le pic de la contamination oui ça c'est indiscutable vous avez des chiffres des indicateurs bah oui on était sur des vaccinations des taux de vaccination à certains moments juste après il m'est mis à 280 000 jours maintenant les niveaux de vaccination ont baissé on arrive à peine à 30 000 doses vaccinées par jour parce que je vous ai dit il y a une hésitation et les gens ne voient pas maintenant je vais préférer dire ça ne voient pas l'utilité de se faire vacciner vu la situation actuelle mais ces situations actuelles avec cette vision là ne va pas perdurer c'est ce qu'il faut expliquer aux gens et donc c'est expliquer aux gens et le réexpliquer plusieurs fois parce qu'il ne faut pas dire ça aux personnes qui sont dans l'île je vous ai dit un exemple c'est l'hôpital l'hôpital est un lieu qui doit être le rayonnement en termes de véhiculer le besoin et la sensibilisation par rapport à la vaccination au milieu professionnel est-ce qu'on peut considérer qu'un employeur est en droit d'exiger le code QR à ses employés parce qu'on a vu dans d'autres pays des personnes ont été licenciées parce qu'elles ont refusé de se faire vacciner c'est ce qui a suscité un peu de la colère en milieu professionnel certains se font vacciner pour se protéger d'autres refusent de le faire donc ils portent préjudice à ceux qui sont même vaccinés parce que même vaccinés on peut contracter le virus mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut être confronté à une situation où un employeur est en droit de licencier par exemple un employé parce qu'il a refusé de se faire vacciner est-ce qu'on s'achemine aujourd'hui vers cette option pour le soir d'erreur ? Oui Parce qu'on l'a vu ce n'est pas des cas isolés c'est plusieurs cas à travers le monde il y a de cas même parmi le personnel médical des gens ont été licenciés parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner Oui je suis d'accord mais je ne suis pas la personne idoine pour mettre en place ce genre de choses mais ce que je peux dire et ce que tout le monde pense c'est que la liberté la liberté d'une personne s'arrête quand la liberté de l'autre commence et donc cette vaccination il doit même en milieu professionnel on doit réfléchir à des moyens pour que cette vaccination soit présente et présente d'une manière très forte pour protéger la collectivité interne sinon vous aurez un redémarrage comme je dis une reprise épidémique un peu partout il faut trouver des mécanismes pour que cette vaccination prenne de l'ampleur Pour la rentrée universitaire les étudiants il faudrait qu'ils soient obligatoirement aussi vaccinés à partir de 18 ans et au-delà il faut être vacciné Bien sûr c'est des milieux par excellence de collectivité des milieux les amphithéâtres les salles de classe et donc je sais qu'il y a un travail immense qui a été fait il y a eu une déclaration du ministre d'enseignement supérieur où ça a très bien fonctionné pour les enseignants mais ça a moins fonctionné pour les étudiants alors là il faut aller vers une stratégie vers les étudiants réfléchir comment les amener à aller dans le canal de vaccination D'autant qu'on a vu qu'avec le Delta c'est plus les jeunes qui ont souffert énormément il y a eu même des morts parmi les plus jeunes alors le personnel médical est réticent il explique il faut que le personnel fasse la promotion de la campagne de vaccination professeur Dera il faut qu'il s'implie dans la promotion parce que quand vous allez vous faire vacciner vous posez la question à l'infirmier ou au médecin qui est sur place vous dites non moi je ne veux pas être oui alors le médecin par excellence c'est celui qui est responsable de la vue d'autres c'est à dire vous n'êtes pas responsable que de vous mais vous êtes responsable des morts et s'il y a une obligation à faire en termes de vaccination elle sera premièrement dans le corps médical on va devoir vivre avec le vaccin éternellement aujourd'hui puisque maintenant le virus voilà et non se faire vacciner c'est à dire vivre avec le vaccin se faire vacciner régulièrement est-ce qu'on a des preuves qu'il faut maintenant se faire vacciner chaque année comme pour l'antigrippage si on peut s'aventurer dans la prédiction dans une année et demie à deux ans entre les gens qui seront vaccinés à travers le monde et les gens qui ont une infection naturelle on aura une unité collective qui protégera le commun mais qui épargnera les personnes à risque et donc probablement on sera amené à vacciner d'une façon saisonnière les personnes à risque comme celui-là on pourrait l'envisager aussi pour ceux qui se sont vaccinés pratiquement il y a 6 mois ou 8 mois de faire les deux autres doses exact on parle d'un médicament contre le Covid là c'est une nouvelle découverte il y a des antiviraux qui sont à un stade avancé et le traitement médical est un outil très important si on veut terminer cette pandémie de Covid en appoint et en complément de la vaccination et c'est très avancé et j'espère que d'ici la fin de l'année il y aura quelques médicaments qui vont sortir qui auront l'homogation de l'OMS et bien sûr vous parlez de la fin de ce cauchemar qu'on vit depuis pratiquement 2 ans et bien sûr pour votre santé votre sécurité pour porter vos masques là où vous vous trouvez professeur Fouzidérin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie même si il est